Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom du bureau exécutif et à mon nom propre, étant le Président de la Communauté Congolaise de l'État de Washington, en sigle Kokosua, je me présente devant vous avec toute humilité en vous souhaitant Joyeux Noël 2014 et Bonne Année 2015 et que l'année 2015 apporte à notre communauté l'amour, l'unité, l'esprit d'ouverture. Avec l'amour, nous allons nous supporter les uns les autres, car là où il y a l'amour, il y a aussi la tolérance. L'amour n'envie pas, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne. Avec l'unité, notre communauté congolaise de l'État de Washington va s'imposer parmi les autres communautés, par exemple la communauté éthiopienne, la communauté nigérienne, la communauté tchadienne, etc. Et comme dit-on, l'unité fait la force. Nous voulons que nous soyons unis, afin que nous puissions surmonter nos problèmes et qu'on puisse se présenter devant même les autorités de l'État de Washington avec une force. Parce que souvent, lorsqu'on a des suggestions qu'on peut présenter à l'État de Washington, pour notre intérêt, on nous demande toujours la question, « Combien êtes-vous ? » Alors, avec l'unité, on peut par exemple faire le survey, ce qu'on appelle le recensement des ressortissants congolais ici à l'État de Washington. On peut présenter les données à l'autorité de Washington et on peut nous accorder ce qu'on a besoin. C'est pour cela qu'on a besoin de l'unité. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas pour l'intérêt du bureau seulement, mais c'est l'intérêt de tous les membres de notre communauté. Et enfin, nous souhaitons que l'année 2015 apporte à notre communauté l'esprit d'ouverture. Avec l'esprit d'ouverture, nous aurons la possibilité d'aller apprendre dans d'autres communautés qu'est-ce que les autres font. Par exemple, pour avoir l'argent pour supporter ses membres. Nous allons commencer aussi à être en contact avec les communautés congolaises de l'État de North Carolina, en Charlotte, ou la communauté congolaise de Chicago, la communauté congolaise de Californie. Pourquoi pas même la communauté congolaise de la France ou de l'Australie. Et nous voulons aussi avoir l'esprit d'ouverture, d'aller contacter aussi les gouverneurs de l'État de Washington, les sénateurs de l'État de Washington, leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre communauté leur soit utile. Pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de certaines aides qu'ils proposent aux communautés. On ne peut pas rester statique, rester tellement comme ça, c'est-à-dire que nous sommes des Congolais, et on reste tellement comme ça. Non, on doit avoir l'esprit d'ouverture. On doit aller toquer les portes. Et même les autres membres, par exemple, d'autres communautés, ont leurs événements. On doit commencer à y participer. La fois passée, notre communauté a eu l'invitation pour aller à Texas. C'est quoi les chargés de la communication ? Monsieur Dodo Kukulemena nous a présentés là-bas. Et cette année, pas l'année passée, c'est cette année même. Et en plus, notre communauté a été invitée aussi à l'État d'Oregon, à Portland, lors de la fête de l'indépendance. On était là. Mais on veut que ça soit encore plus. On doit développer ces contacts-là pour l'intérêt de notre communauté. Voilà, chers compatriotes, ce que nous souhaitons pour l'année 2015. Une fois de plus, Joyeux Noël et bonne année 2015. Que vive la communauté congolaise de l'État de Washington. Que vive les Congos. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada